wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool on mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur modern warfare 2 qui va vous permettre d'expré en illimité sans rien faire donc ça va expé votre niveau de joueur et ça va expé le niveau de vos armes donc pour réaliser ce glitch il faudra aller dans le mode coopératif donc la première mission profil bas vous lancez la première mission et là ensuite vous allez choisir l'asseyant je pense que c'est mieux je pense que vous avez le choix mais je veux choisir l'asseyant est là très important dans vos paramètres temps pas m manette vous allez tout en bas et vous allez sélectionner commande interagir recharger vous allez mettre priorité au rechargement donc voilà vous sélectionnez ça pour réaliser le glitch beaucoup plus facilement je vous conseille de mettre ce paramètre là donc là je vais attendre de trouver un autre joueur et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire donc là justement le jeu le joueur est là donc on va attendre que la partie se lance ok donc quand la partie est lancée ce que vous faites c'est que vous allez choisir une arme que vous voulez level up là il ya plusieurs armes que vous pouvez level up donc il ya la paix 890 et la m4 et la mini bac il ya la vase neve et il ya la rpk donc je vais prendre la rpk up mais ensuite quand vous allez aller dans la mission vous allez avoir des adversaires donc des ennemis que vous allez pouvoir tuer et récupérer leurs armes donc quand vous récupérez leurs armes bas là aussi ça fonctionnera pour le glitch parce qu'en fait le glitch ça va faire level up l'arme que vous possédez en main donc là si maintenant j'ai la rpk c'est la rpk qui va prendre les niveaux si je prends le sniper en restant en restant à fk sans rien faire ce sera le sniper qui prendra les niveaux donc là en fait ce qui ce qui se passe pour faire le glitch c'est qu'il faut absolument être en solo pour réaliser le glitch donc soit ce que vous faites c'est que vous demandez à un ami de lancer la partie avec vous ensuite votre pote quitte la partie vous vous retrouvez en solo et vous pouvez faire le glitch sinon ce que vous faites c'est que vous rejoignez une partie publique comme moi je suis en train de faire et vous faites en sorte que l'adversaire quitte la partie donc enfin votre allié plutôt pas l'adversaire fait en sorte que le votre allié quitte la partie donc là ce que je vais faire c'est que j'ai jamais lancé la mission jusqu'à temps que le mec quitte la partie ou alors ce que voilà là il a quitté la partie donc là je vais lancer la partie ou alors ce que vous faites c'est que vous vous suicidez à chaque fois quand la partie commence vous vous suicidez et jusqu'à temps que le mec il va quitter tout seul donc là ensuite quand la partie se lance ce que vous allez faire c'est d'aller vers le point c donc là c'est ce que je vais faire vous allez vers le point c et vous allez tuer des mecs au point c et vous allez faire le glitch à partir de là parce qu'en fait il faut faire le glitch god mode pour être tranquille faut faire le glitch god mode donc la up je vais vers le point c et je vais tuer ces deux personnes voilà je récupère la cast of 74 lui parce que c'est cet arme que j'aimerais bien développe ici en dessous de la porte vous avez maintenir pour utiliser la caméra endoscopie donc là je vais spam et tout simplement je spam je maintiens pas je spam je spam carré 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 et là vous allez voir jusqu'à juste pas main là je continue à spam mais jusqu'à temps que ça me quitte de du du dessous de la porte bon là par contre hop voilà voilà parfait donc là normalement je sais pas si j'ai réussi ok là j'ai réussi là vous voyez je suis en god mode si vous n'avez pas réussi ben c'est pas grave vous fermez la porte et vous recommencez la méthode pour être en god mode donc là les adversaires peuvent pas me tuer parce que je suis invincible donc là ce que vous faites c'est que vous tuer les adversaires et ensuite vous allez aller chercher l'objet radioactif vous cherchez dans la maison l'objet radioactif du c'est donc là il est pas là tuer les adversaires en même temps nettoyer la zone ok donc là j'ai ramassé l'objet radioactif de c'est maintenant ce que vous allez faire c'est aller sur b et n'allez surtout pas sur a à ces deux derniers objectifs comprendra fait exactement comme moi vous prenez c'est puis après vous allez prendre b et ensuite on ira chercher à ok donc là je prends l'objet radioactif de b et maintenant on va se diriger sur a alors là c'est très important quand vous êtes sur a vous tuer tous les adversaires mais vous ne récupérez surtout pas l'objectif à on le récupère à la fin donc ce que je vais faire c'est que moi je vais rester en afk pendant une heure au bout de l'heure bas je récupérerai l'objectif à et je vous montrerai combien d'exp et j'ai gagné en restant afk donc en restant sans rien faire donc là je nettoie la zone voilà on nettoie bien la zone je repère déjà où est l'objectif donc il est pas là il est il est juste là l'objectif je le récupère pas je le récupère pas je sors je tue les adversaires qui sont autour du bâtiment s'il y en a j'ai entendu qu'il y a une grenade ok bon j'ai l'impression qu'il ya plus personne donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter sur le toit hop voilà je monte sur le toit à laïa un adversaire on va le tuer il y en a ainsi ok donc là je reste sur le toit je reste en position debout voilà comme ceci et là je vais attendre une heure donc on se retrouve dans une heure ensuite je terminerai la mission et vous verrez combien d'exp et j'ai pris sans rien faire donc là je reste avec ma mon arme que j'ai un la cast of 74 but que j'ai d'équiper donc c'est cette arme là qui va prendre tous les xp donc il faut savoir que je suis niveau 1 avec cette arme donc logiquement jeu à la au bout d'une heure je serai niveau max directement donc je pense que chaque heure vous allez pouvoir les vol up une arme entièrement donc l'arme au choix il faudra bien sûr essayer de la récupérer dans le mode de jeu mais si vous arrivez à la récupérer en chaque heure vous allez gagner d'exp et sur votre arme et en plus de ça vous allez gagner aussi des xp de niveau de joueurs vous allez prendre cinq six niveaux je sais pas combien on va voir ça dans une heure donc on se dit à tout de suite ok donc là ça fait une heure que j'attends donc c'est parti on va finir l'objectif donc là je vais récupérer l'objet radioactif de à et ensuite ben je vais m'exfiltrer donc il est où il est là parfait donc maintenant je vais m'exfiltrer et on va voir combien d'exp et j'ai gagné alors faites attention quand vous vous exfiltrez parce que si vous allez sur le point d'exfiltration quand quand l'hélico vient sur vous bah en fait il va vous écraser donc ça ça peut vous tuer vous pouvez aussi mourir de dégâts de chute un même quand vous êtes en god mode normalement je pense que si vous faites une grosse chute vous mourrez donc faites attention à cet hélico là ne pas être trop sur le point pour pas qu'ils vous écrasent et faites attention de pas de faire de saut de malade et de vous tuer et de vous écraser par terre ok donc parfait l'avion a atterri enfin l'hélico a atterri donc hop je monte dedans là normalement j'ai fini la game et on va voir combien d'exp et je vais prendre au total donc ce qui est bien c'est que si maintenant ça marche vraiment que c'est c'est toujours opérationnel ce qui est bien c'est que maintenant si j'ai envie de d'aller dormir bah je me lance dans le glitch et quand j'aurai fini quand je me réveillerai je serai un niveau 55 quoi je serai niveau max donc là j'ai tenu 61 heures donc j'ai gagné une étoile et là on va voir combien d'exp et j'ai pris ok donc là j'ai pris 28000 xp donc ça a bien fonctionné donc c'est parfait mon arme elle est passée de niveau 1 à niveau a été niveau 1 même s'il est l'affiché niveau 11 elle était niveau 1 je peux vous l'assurer et là j'ai gagné 21 niveaux de larmes je l'ai rendu niveau max attention avec 20 mille xp donc avec 20 mille xp vous pouvez monter votre niveau d'armes au niveau maximum parce que 20 mille xp c'est largement suffisant pour la mettre au niveau max et j'étais niveau 34 donc là je suis niveau 37 donc ça fait que j'ai gagné trois niveaux si je me trompe pas ouais 3 ou 4 niveaux j'ai gagné donc ça veut dire que là si maintenant je vais dormir et que je dors pendant huit heures je vais gagner 8 x 3 c'est 8 16 24 je vais gagner 24 niveaux donc je serai niveau 55 donc là là je vais tout simplement recommencer le glitch et je vais aller dormir et je vais prendre une autre arme que je vais pouvoir level up au niveau maximum par exemple la rpk et comme ça ben quand je me réveillerai demain je serai niveau max avec la rpk au niveau max donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information n'hésitez pas à rejoindre le discorde si vous cherchez des autres joueurs pour faire le glitch donc le discorde sera en description en commentaire épinglé il y a un salon un salon recherche de glitcheur il ya un salon glitch et il ya un salon mw donc c'est des salons que vous pouvez rejoindre que vous voyez dans le discorde donc vous rejoignez vous allez dans le salon et vous demandez si quelqu'un peut vous lancer dans le glitch comme ça mais vous n'avez pas besoin de le faire en public donc voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa c'est parti c'est parti